Dormir que d'une oreille, se réveiller, avoir les premières lueurs du soleil dans les vêtements de la veille, à peine manger, se positionner, flairer le danger, n'est qu'une idée. Du type de matinée que vivent nos forces, de défense et de sécurité, pendant qu'après une grasse matinée pour la plupart, l'on se dit tranquillement et tout sourire, bonjour. Se faire attaquer, avoir le cœur qui bat la chamade, ne pas savoir si l'on va survivre. Sommes-nous assez nombreux pour riposter ? Avons-nous assez d'armes de munitions ? Sinon, qu'est-ce que l'on devient tel ? Ce sont les questions que se posent nos forces de défense et de sécurité, pendant que nous nous inquiétons de ce que nous allons manger ce midi. Irais-je à la soirée des tantes ce week-end ou tout simplement dormirais-je bien cette nuit ? Il fait tellement chaud. Il est clair que même si elles ne devraient pas l'être autant, nos vies sont bien différentes de la leur. Et pourtant, ces soldats méritent tout le meilleur. En contribution, je décide aujourd'hui de joindre ma voix à des mots pour relever la force, la vivacité, le patriotisme de ces soldats. Je décide de joindre ma voix à des mots pour redonner de l'énergie à ces défenseurs de la nation qui permettent aujourd'hui aux enfants de sourire, aux mères d'allaiter, aux écoliers de connaître le stress des examens. Mais oui, ces combattants qui se battent pour que les pères de famille retrouvent leurs emplois. C'est bien grâce à ces soldats que vous et moi sont capables de planifier demain, de penser en futur meilleur. Hier, ils étaient une partie de notre société. Aujourd'hui, ils sont le centre de notre attention, à tel point que leurs victoires sont attendues. Et à l'étail des bouffées d'ailes fraîches de main, ils seront la raison pour laquelle nous aurons tous survécu. Des bébés aux clans parents, travailleurs ou chômeurs, croyants ou hâtés sans distinction de sexe. Et en attendant ces belles perspectives, voilà pour eux aujourd'hui ce texte. Traduisant notre merci qui est infini, notre reconnaissance qui va au-delà de l'entendement, notre soutien qui est infaillible. En vérité, une action peut bien découler de ce texte. Si comme moi, vous voulez nous donner de la force et de l'énergie à nos combattants, si comme moi, vous désirez ardemment qu'il triomphe face à l'ennemi, si comme moi, vous êtes reconnaissant. Des travails qui aient et qui seraient abattus où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, lâchez tout et faites en tonnerre une minute d'applaudissement vigoureux pour nos forces de défense et de sécurité. Je vous remercie.